Ok, salut tout le monde, bienvenue sur la séance gardien, pensez à allumer vos caméras, donc je vois Jules, Maëlle et Liv, allumez votre caméra, Thomas aussi. Donc séance gardien, ça devrait être la dernière un mercredi, il y a pas mal de clubs qui reprennent les entraînements, notamment le mercredi après-midi, on devrait passer nous le mardi soir, sur l'horaire classique, 18h-19h15, on verra un petit peu si ça pose problème pour beaucoup d'entre vous, ou si le mardi soir semble une bonne option. Sur la séance d'aujourd'hui, il faut des balles de tennis, moi j'en ai prévu plusieurs parce que ça peut partir un peu dans tous les sens, il y a un exercice qui est un peu plus difficile que d'habitude, et puis après il faut 4 pots de couleurs, 4 objets de couleurs vert-jaune, bleu-rouge, on a déjà dû faire un petit peu avec vous, c'est de la des réflexes, et puis un peu ce qu'on a fait lundi avec les joueurs aussi sur du mouvement, et puis on va mixer tout ça. Et puis sur la deuxième partie de la séance, il y a une petite surprise, je pense que ça devrait vous plaire, je garde le secret pour le moment, mais ça devrait être sympa. pour aujourd'hui, un truc qu'on n'a jamais fait, donc c'est pour ça que je vous ai demandé un écran un peu plus grand, pour pouvoir visualiser les choses qu'on vous montrera. Ça roule ? Ok, on va démarrer avec les balles tout de suite, juste pour l'échauffement, donc c'est rebond biceps, d'accord ? Donc c'est juste pour démarrer la trappe, et puis après on va compliquer un peu les choses, donc je lance, rebond biceps, j'attrape, et on dit bon, c'est parti, top ! Si jamais vous faites tomber, parce que là vous devriez être habile maintenant là-dessus, si vous faites tomber, vous passez en tapping, petit pas en même temps qu'on fait ça, et si à nouveau vous faites tomber, vous passez en jumping jack, en bas, ça devrait aller, normalement ça tombe plus là, ok, 20 secondes, je le fais tomber au bon moment, alors on va passer la main gauche, on a fait la main droite, on passe main gauche, qu'est-ce qu'il y en a qui sont arrivés ? Loan, si tu arrives à allumer ta caméra, et puis Maëlle aussi, ok, on passe main gauche, 40 secondes, top, c'est parti, si on fait tomber, on passe en tapping, si à nouveau on fait tomber, on passe en jumping jack au niveau des jambes. et puis, ça fait tomber, on passe en ok, ça roule le deuxième c'est le même principe sauf que cette fois-ci on utilise le mur je vais lancer la balle je lance la balle sur le mur l'idée c'est qu'elle revienne à peu près à hauteur du bras et là c'est, je fais l'arrêt du bras et après j'attrape la balle comme je faisais rebond biceps là c'est rebond biceps mais avec le mur et j'attrape la balle derrière ok comme si je faisais un arrêt c'est bon tout le monde a vu comme sur la glace, un shoot que vous prendriez dans le bras, qu'il faut arrêter et que vous récupérez après avec la main même si vous dévoissez le bouclier ok on part pour 40 secondes main droite, je lance main droite top c'est parti donc là le rebond il peut aller sur votre biceps il va des fois aller à gauche, des fois à droite là je me suis pris le but je vais vous regarder un peu alors c'est vraiment avec le biceps Loan, tu as la main dans ta poche là ? la main gauche ? non ? ah ok je crois que tu as la main dans ta poche il ne faut pas lancer trop haut ok repos donc là on va faire main gauche donc l'idée c'est vraiment je ne lance pas trop je ne sais pas si vous voyez bien avec le mur je ne lance pas trop haut ok je le récupère avec le bras et après je le récupère avec la main ça peut être lancé plus ou moins fort d'accord ? ça peut être plus direct aussi et je vais le chercher ok on passe avec main gauche top c'est parti 40 secondes c'est un peu plus dur à lancer main gauche ok je vais vous regarder fléchis Thomas sur tes jambes pour ne pas aller chercher voilà et puis il faut que ça revienne assez directement quand même sur le lancer si c'est trop en cloche vous aurez du mal à le frapper avec le bras ok repos d'accord ? donc je disais l'idée c'est vraiment que de lancer pour que ça revienne droit direct pour ici pouvoir frapper avec le bras et après l'attraper si ça retombe en cloche c'est un peu trop facile et puis c'est plus difficile c'est un peu trop facile en termes de vitesse et puis frapper avec le bras dans ce sens là c'est plus difficile ok on se remet en place sans le mur cette fois-ci c'est le coude d'accord ? donc je monte mon coude et je frappe avec mon coude ok ? coude droit pour démarrer top c'est parti vous avez compris on va faire coup de droit coup de gauche et après on le fera avec le mur sur le même principe que c'est un shoot je l'arrête d'abord et après je l'attrape n'hésitez pas à aller chercher haut d'accord ? vous allez chercher loin avec le coude là ça ne doit pas tomber on l'a fait plein de fois on doit maîtriser maintenant ok un repos pour coup de droit on passe main gauche main gauche coup de gauche top c'est parti ah pardon je dis n'importe quoi on n'est pas encore à zéro ok top c'est parti pour 40 secondes il faut que votre coude monte au dessus de l'épaule si jamais ça tombe c'est comme tout à l'heure vous pressez en tapping et si vous faites retomber à nouveau voilà donc moi je passe en tapping là et si je retombe à nouveau je passe en jumping ok le suivant donc c'est avec le mur donc là je le lance d'accord pour que ça arrive à cette hauteur là à peu près là je l'arrête avec le coude et je le rattrape avec la main ça marche il faut lancer assez fort l'idée c'est d'aller le chercher avec le coude attention 40 secondes top c'est parti il faut pas que la balle elle tombe sur le sol ok il faut l'arrêter vous la mettez pas dans la tête ok même chose avec la main gauche je vais vous regarder pour l'instant je vais m'amuser comme vous vous dire bonjour à Guillaume il est apparu rapidement attention main gauche coude gauche top c'est parti 40 secondes n'hésitez pas à lancer assez fort il faut que ça revienne horizontal 1 2 1 2 1 2 1 1 2 3 1 2 ok, ça roule, repos on va passer sur un nouvel exercice je ne suis pas sûr qu'on ait fait ça avec vous je ne le montre pas très bien je n'y arrive pas très bien donc il va falloir écouter une main, deux balles et l'idée c'est que je lance je jongle d'une main mes deux balles je lance ok, raté, en plus j'ai la lumière dans les yeux ça marche ? vous avez vu ou pas ? Thomas c'est pas mal, il maîtrise Loan je n'ai pas vu c'est quand même un peu comme moi Loan, et puis Maël et Liv vous avez vu l'exercice donc au démarre, deux balles, main droite sauf que là ce qu'on va faire c'est 40 secondes et vous comptez le nombre de fois que vous avez réussi le nombre de jongles que vous faites si c'est juste une balle récupérée c'est un si vous avez récupéré deux balles avant que ça tombe c'est deux et dès qu'il y a une balle qui tombe par terre on repart à zéro et on fait 40 secondes comme ça c'est bon ? main droite c'est parti top 6 bon en fait ça va on progresse assez vite je me suis entraîné c'est la femme j'étais nul là ça commence à venir ok repos moi j'ai réussi 6 mon meilleur n'hésitez pas à marquer Thomas 17 sans faire tomber ah mais il faut que Liv 16 ah mais il faut vous inscrire dans des cirques en fait les enfants sans faire tomber ouais super ok moi je suis loin moi je suis à 6 et j'étais content avec mes 6 ok main gauche ah je serais content si j'en fais 2 40 secondes ok attention top c'est parti oh la la misère 3 Guillaume c'est toi qui devrais faire les démos là hein c'est sûr 3 repos bon j'ai fait 3 Loan 5 Jules 1 Thomas 3 Maël 4 Elive ok donc là maintenant on passe en 35 secondes d'accord donc 5 secondes de moins on repasse main droite il faut faire aussi bien d'accord donc pour Thomas il faut refaire 17 en 35 secondes pour moi il faut refaire 6 ou mieux si on fait moins bien c'est 10 pompes ça marche pour tout le monde donc il faut redire ce que vous avez fait main droite on fait 35 secondes attention top c'est parti ah ouais top c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti ok top Thomas t'as fait mieux que 17 non donc c'est 10 pompes moi non plus j'ai pas fait mieux 10 pompes tous ceux qui ont fait moins bien 10 pompes et on repasse main gauche et on repasse main gauche pas sur les genoux les pompes Jules sur les pieds en planche main gauche j'ai fait 3 je vais peut-être y arriver à faire mieux c'est bon vous êtes prêts ok 35 secondes top t'es prêts et on repasse t'es prêts et on repasse Ok, stop, repos Moi j'ai fait J'ai fait pareil, j'ai fait 3 Si vous avez fait moins bien C'est 10 pompes Jules, t'as 0 Ok, 10 pompes Jules Maël Livre Si vous faites moins bien que votre main gauche Tout à l'heure en 40 secondes, c'est 10 pompes Si c'est pareil ou mieux, vous ne faites rien Ok On va repasser main droite Cette fois-ci c'est 30 secondes Ok, il faut faire mieux Que votre meilleur score Donc 30 secondes pour Thomas par exemple Il doit faire 17 fois 17 d'affilée, et moi je dois faire 6 En 30 secondes Attention Top, c'est parti Ah Ok, bon moi j'ai raté Je refais 10 pompes Thomas Ouais, je pense que t'as pas pu faire mieux que 17 A mon avis Loan, t'as fait mieux ? Ok, si c'est mieux C'est bon Oui, il y a tout le monde qui est pompe là Et donc 30 secondes Main gauche Ça roule Moi il faut que je fasse 3 Attention Top, c'est parti Ah Ah Yes Ok, stop Moi j'ai fait mieux Moi j'ai fait mieux Ce qu'on fait moins bien C'est 10 pompes Loan 4 T'es gaucher Loan Non ? Pas mal 4 Jules 2 Ok On va passer à Attrape-dos D'accord ? Sur le même principe Je lance main droite J'attrape dans mon dos Main droite D'accord ? Le premier exercice J'ai 40 secondes Et après on diminue 35-30 secondes Faut qu'on fasse mieux Par contre Forcément Au premier essai Vous pouvez pas faire faible Faut chercher Le maximum Dès le premier essai Dès que la balle tombe Ça redémarre à 0 Ok, on démarre Je lance main droite J'attrape dans mon dos Main droite 40 secondes Attention Tu peux mettre 40 secondes Comme ça au 0 Je vois Ou sinon moi j'arrête à 20 Je crois qu'il y a aussi une option Où on peut mettre un signal Quand ça tombe à 0 Mais 40 secondes Attention 3 2 1 Top Ah Ah misère J'ai le fil de la radio Qui me gêne On est à 0 déjà ? Oh putain J'ai fait 2 Ok, stop C'est fini Moi j'ai fait 2 Ça va être facile à battre pour moi Thomas c'est fini C'est fini 5 pour Loan Ok, gardez vos scores 4 ou 5 pour Jules On passe main gauche Je lance main gauche J'attrape dans mon dos Main gauche D'accord ? Retenez le chiffre Main droite Attention 40 secondes Top, c'est parti Ah Ok Top Moi j'ai fait 2 C'est pas terrible Et puis j'ai fait 2 à droite On va repartir Donc main droite D'accord ? 35 secondes Il faut faire mieux Ça marche Et si on fait pas mieux C'est 10 pompes Attention 35 secondes 3 2 1 Top 1 1 1 2 2 1 2 2 2 ok, repos stop, moi j'ai fait 7 d'accord, donc j'ai battu mon score je ne fais pas les pompes si vous avez fait moins bien qu'avant vous faites 10 pompes par contre là, moi maintenant mon meilleur score c'est 7 donc il faudra que le prochain coup je fasse mieux que 7 et pas les 2 que j'avais fait avant ok, main gauche, 35 secondes attention 3, 2, 1 top 1 2 3 4 5 6 6 7 7 10 10 11 ok top moi j'ai fait 3 donc c'est mieux que mes 2 de tout à l'heure donc je ne fais pas de pompe Jules il a sorti l'escabeau Jules il fait carrément le jeu sur un escabeau main gauche cloche pied toujours plus dur vous avez fait vos pompes tout le monde a fait mieux ok ça roule on passe en 30 secondes main droite moi je dois faire mieux que 7 d'accord ben oui je me doute que tu n'étais pas en escabeau Jules ok je dois faire mieux que 7 en 30 secondes 1 2 1 top ça part bien 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 ok stop j'ai pas fait aussi bien j'ai fait 5 ceux qui ont fait moins bien 10 pompes maëlle et libres vous faites mieux encore vous entendez plus donc ceux qui ont fait moins bien ils font 10 pompes ok il nous reste main gauche 30 secondes ok Thomas si tu n'as pas réussi à refaire 9 tu fais 10 tu fais 10 pompes ok il nous reste 30 secondes main gauche c'est parti 3 2 1 top ok 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 et ok 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 ok, fini si vous avez fait moins bien vous faites 10 pompes moi j'ai fait mieux, j'ai fait 7 aussi bien de ma main gauche que de la main droite là il y a ces livres qui passent ok, donc faites vos pénalités en fonction de vos scores, je ne me rappelle plus de vos scores à chacun on a fini avec les balles il est 43 on va passer directement sur sur la surprise on ne va pas faire les déplacements donc sur la surprise l'idée c'est de regarder on a sorti le match de cette nuit là, de Las Vegas contre Minnesota donc les playoffs de NHL avec des caméras des petits poussés latérales ça c'est les arrêts de la nuit non, de la saison je pense le son ouais on entend le son ouais tu peux laisser le son ça lag pas trop chez vous l'image elle est bonne ok nickel chez Maëlle là Maëlle, Liv, je ne vous vois plus vous êtes partis ? Maëlle, il avait un entraînement sur la glace juste après ils ont dû partir ouais avance un peu Guillaume avance aussi tiens mais sur la deuxième période comme ça on verra les buts tu mets sur le au bout de 5 minutes ouais au bout de 5 minutes dans la deuxième période ouais ouais voilà parfait Guillaume hein bah il faut regarder les gardiens là ah bah ça se voit dès qu'il est un ouais il y a tant mort de voir la caméra en situation sur les gardiens pour voir un petit peu ouais comment comment ils s'avancent les profondeurs qu'ils ont qui sont un petit peu différentes entre les deux puis l'activité l'activité de la crosse les petits déplacements les petits mouvements de déplacement sont intéressants donc je vous disais en début de séance à priori il y a pas mal de messages où il y a des entraînements le mercredi soir donc on va plutôt arrêter les gardiens le mercredi soir on va aller placer le mardi soir et puis on va voir un petit peu qui sera qui pourra toujours venir on va rester sur les mêmes sur les mêmes types d'exercices on va continuer nous on a prévu de continuer jusque juillet donc même si vous avez les entraînements glace n'hésitez pas à continuer à venir sur les séances en visio même s'il y en aura peut-être un petit peu moins enfin les gardiens il y en aura toujours une par semaine ok et bien bonne soirée à tous et puis à mercredi prochain non pas mercredi du coup à mardi prochain et sinon si vous venez sur les séances joueurs c'est demain et bien non en fait on fera à priori on fera le lundi PPG le mardi les gardiens le mercredi le yoga le jeudi PPG et le vendredi c'est PPG mais pour les plus petits pour les U9-U11 voilà ça roule salut ciao ouais merci c'est parti merci